Le lieu n'a pas été choisi au hasard, c'est au sein même de l'aéroport dans le hall d'embarquement que s'étaient donnés rendez-vous les protagonistes ce matin. La société aéroportuaire et la Banque Européenne d'Investissement se sont retrouvées pour signer une convention de prêts. Le partenariat est historique. Les régions ultra-périphériques, c'est une priorité européenne. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, l'a rappelé. Et donc on a développé beaucoup d'investissements dans des régions comme la Guadeloupe. C'est la première fois qu'on fait un projet au titre du plan Juncker dans les Antilles. Objectif, développer la capacité d'accueil de l'aéroport et ainsi éviter un risque de saturation du trafic. L'enjeu, c'est qu'en fait, nous allons dépasser le cap des 2,7 millions de passagers, vraisemblablement courant 2019. Or, 2,7 millions de passagers, c'est la capacité maximale de traitement de Pôle Caraïbe. Donc si on ne fait rien, les conditions d'exploitation vont être de plus en plus dégradées et l'aéroport risque d'être un frein au développement touristique que nous connaissons actuellement. Donc on doit anticiper ce développement et construire des extensions d'aérogare, que ce soit au niveau du régional, qu'au niveau du terminal international. Et l'objectif est de donner à Pôle Caraïbe la capacité de traiter 3 millions de passagers par an et donc dépasser ce cap des 2,7 millions de passagers qu'on va franchir en 2019. Pour la direction comme pour le personnel, ces rénovations étaient devenues indispensables. C'est vrai que ce matin, il y a eu plusieurs vols en même temps et il y a eu des queues. Et moi, c'est par rapport aux postes de police, c'est vrai qu'il y a des sous-effectifs. Donc c'est vrai que ça pose un peu de problème pour la file d'attente. Il faut agrandir les pistes et les postes de police également. Les postes de police, les postes de contrôle, oui. Au total, le coût des travaux est estimé à près de 250 millions d'euros et devrait débuter dès 2020.